Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis avec la délicieuse Cécile Jansson. Quel bonheur de te retrouver ici sur l'île de la Réunion. Une île qui t'inspire aussi ? Complètement. Et je crois que toutes les deux, il n'y aura jamais de hasard dans les endroits et la puissance des endroits dans lesquels à chaque fois on va se retrouver. J'aime vivre ces synchronicités. On s'est rencontrés à l'époque, il y a 4-5 ans probablement à La Baule. Tu es quand même, à l'origine je t'avais interviewée parce que tu as ce superbe palmarès, tu as quand même fait 3 fois les JO, tu as 35 fois championne de France en natation papillon et tout, depuis l'âge de 14 ans tu t'es entraînée, tu as eu un coach, tu as quand même été bien au-delà de ce que tu pensais possible physiquement. On vient de tourner une vidéo du jour 80 du défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie. Et là je m'aperçois en faisant cette vidéo à quel point tu es en train de vivre quand même un tout autre chapitre de ta vie. et que finalement, et tu es en train de me dire ça, et c'est d'où cette interview qui naturellement se fait, à travers cette technique que tu développes aquaactive, dans l'eau, tu vas nous expliquer un petit peu plus, mais c'est comme si l'étape d'avant, les JO étaient presque un chapitre, un petit chapitre par rapport à ce qui est en train de s'ouvrir. Tu es en train de rentrer vraiment dans ta mission de vie, tu en as conscience ? J'en prends conscience. Oui, depuis quelques mois, ce n'est plus un rêve, ce n'est plus quelque chose qui m'arrive où je suis chaque soir en me disant « waouh, quelle chance j'ai eue ». Là, ce n'est plus « waouh, quelle chance j'ai eue ». C'est quelque chose que j'appelle, c'est quelque chose que je ressens. Effectivement, les JO, j'ai pris conscience d'une chose très importante, c'est que je n'ai peut-être pas nagé pendant plus de 25 ans pour être championne olympique. Et cette douleur extrême que j'ai vécue, je vous en parlerai un tout petit peu plus après, mais cette douleur extrême que j'ai vécue physiquement, mentalement, c'était l'addition de ces deux choses-là qui m'allaient me permettre aujourd'hui de pouvoir vivre pleinement cette nouvelle mission de vie. Parce que c'est une mission de vie qui va, au fond de moi, Lilou, je veux rendre les gens heureux, je veux changer le monde. Et quoi qu'il arrive, je vais y arriver parce que c'est tellement à l'intérieur de moi, c'est authentique. Et je vais juste amener quelque chose que j'ai ressenti et je veux le partager, je veux terriblement le partager. Parce que déjà, avant que tu partageais, je me souviens de cette interview, ton contact avec l'eau, l'élément eau, quand tu en parles, tu pourras en parler des heures, c'est quand même une sacrée relation que tu as très intime depuis toute jeune. Mais là, d'éveiller les gens à ça, plus d'activer comme des mémoires, de vivre une guérison, presque on peut dire, au travers d'une telle technique, c'est quand même autre chose. Et de tes mots, je rebondis sur l'année dernière, on s'est croisés à l'île Maurice et tu me dis, Cécile, mais quand je t'écoute, pour moi, on pourrait dire que tu es le guérisseur de l'eau. Chaman, même aquatique, c'était les termes de Mickaël. C'est ça, et ça m'a touchée, parce que ce jour-là, depuis ce jour-là, j'ai pris conscience de ça, que ce n'était pas juste un petit truc comme ça en l'air qui me faisait plaisir. C'était des mots qui devaient m'arriver pour que je rebondisse dessus et que je prenne conscience que c'est ce que j'étais en train de faire. J'ai passé toute ma carrière, et j'étais même un peu chiante avec les entraîneurs, etc., parce que je passais mon temps sous l'eau, pendant les grandes compétitions, à aller regarder ce que les autres faisaient. Et moi, je ne le retranscrivais pas en mouvement, je le retranscrivais dans mon toucher et dans mes mains. Comme si j'avais déjà en moi cette mission que j'allais accomplir plus de 20 ans plus tard, ce que je suis en train de faire, c'était de prendre la moindre sensation, de la ressentir, de la vivre, pour pouvoir la donner. Parce qu'à aucun moment, je ressens, je ne peux pas garder ça. Aujourd'hui, c'est plus fort que moi, ça doit sortir. Parce que je sais que l'eau, on en a parlé juste avant, l'eau, elle est magique. Elle a une puissance extrême, elle a des qualités incroyables, elle a une énergie folle, cette eau. Mais il fallait quelque chose, et aujourd'hui, je suis fière, mais pas fière pour être fière. Je suis heureuse d'avoir autant cherché et senti, pouvoir transmettre ça. Je vais, par cette puissance de l'eau, par cette force de l'eau, je vais accompagner le monde pour qu'il ait moins mal. Je travaille directement sur la douleur, et c'est quelque chose qui me touche, parce que j'ai eu mal d'une manière extrême. Quand est-ce que cette douleur s'est déclarée ? Parce que je suppose que c'est sur pas mal d'années. Les athlètes, c'est courant chez les athlètes. Alors, il y a plusieurs douleurs dans ma vie, finalement. Évidemment, je ne vais pas faire un chemin immense, mais la douleur de l'entraînement, déjà. Et je ne savais pas que c'était déjà mes premières douleurs. C'est-à-dire que pour imaginer faire une performance, pour aller chercher quelque chose qui dure deux minutes, on a extrêmement mal tous les jours. Le sport de haut niveau, les gens voient le résultat, ils nous voient à la télé, ils voient les Jeux Olympiques, ils voient toute cette force qu'il y a autour de nous, mais personne ne sait, seulement les athlètes, personne ne sait ce qui se passe. La dernière année de mes troisièmes Jeux Olympiques, où c'est un vrai défi pour moi, à 28 ans, de me requalifier, où je n'ai plus le niveau. Vous n'imaginez pas le nombre de jours où j'ai pleuré seule dans mes lunettes, parce qu'il fallait aller toujours à l'extrême. Il fallait mettre son cœur à 200 tout le temps. Faire juste du remplissage, ça ne servait à rien. Il fallait en plus y mettre de la qualité. Et sans savoir si même ça allait marcher. Donc ça, c'est ma première douleur. Et ensuite, j'ai vécu une douleur physique énorme pendant six années où j'ai très très mal au dos, où finalement personne ne m'entend parce que, Cécile, non, la nageuse, un dos aussi solide que ça ne peut pas avoir mal. Et donc, on ne m'entend pas et ça se détériore jusqu'aux deux dernières années où c'est une douleur extrême, qui est avec de la morphine, avec tout ce qu'il existe pour essayer de me soulager et qui ne marche pas. Et jusqu'à un moment donné où je dis, coupez-moi la jambe ou endormez-moi, mais j'arrête. Je ne peux plus aller au-delà. Je ne peux plus la supporter, cette douleur-là. Et de là, tout a basculé. Aujourd'hui, je prends conscience que ma mission de vie, elle a démarré à ce moment-là, ce jour-là. De cette souffrance. De cette souffrance extrême. Mais aujourd'hui, pour pouvoir, Lilou, avoir une mission de vie aussi puissante que ça, pour pouvoir transmettre quelque chose d'aussi fort, on ne peut pas ne pas vivre ça. Et aujourd'hui, j'ai détesté ce corps qui m'a amenée dans les retranchements les plus profonds. Mais le reste ne serait pas possible si je n'avais pas vécu ça. Donc, cette mission de vie, elle est du fin fond de moi. Tout ce que tu as vécu, finalement, à sa place. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris de là. Effectivement, évidemment, que toute cette douleur de nageuse m'a servi pour supporter ça. Mais même à ce moment-là, je ne peux plus supporter. Je suis dans un too much. Et là, ça change. Et là, ça bascule. Et là, c'est une nouvelle vie. J'ai 40 ans. Et je suis aujourd'hui en train de vivre encore 7 ans plus tard cette espèce de naissance. Même, c'est plus fort qu'une naissance. Je ne suis pas maman. C'était mon choix de ne pas être maman. Mais aujourd'hui, cet enfant qui est en train d'arriver, c'est l'enfant de l'univers. C'est la mission. J'ai été choisie pour vivre ça. Ce n'est plus atteindre un objectif et des performances. Là, c'est contribuer vraiment dans toutes les dimensions de ton aide. J'ai l'impression que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Je sais que tu tournes des vidéos à Maurice en ce moment. Tu as appris à être infoproneuse. Tu découvres tellement d'autres choses. Et en même temps, tu t'éclates et tu trouves les ressources nécessaires. Mais c'est une autre dimension. Ce n'est plus du tout seulement les performances. Là, on n'est plus du tout là-dedans. C'est exactement ça. Là, maintenant, je ne parle plus de performance. Parce que je sais que pour moi, la performance est liée à la difficulté, à du travail. Là, ce n'est pas de la difficulté. C'est juste un rêve. Et je ne suis pas dans le monde des bisounours. Mais chaque jour, il se passe quelque chose. Et chaque difficulté, finalement, me fait grandir, me fait évoluer, me fait apprendre. Et la richesse de toutes mes journées, je veux juste partager ça avec tout le monde pour dire mais vous n'imaginez pas si vous le désirez, si vous en avez envie, si vous avez un rêve au fond de vous. Mais rêvez-le à fond parce qu'il va se réaliser. Et ce rêve-là, je rebondis juste là-dessus. Parce que j'ai pris conscience de ça il y a très peu de temps. que depuis toute petite, je savais que j'avais un rêve. Et je me suis énormément de fois endormie en me disant que j'étais passionnée par les inventions. Je me disais, mais les gens qui arrivent à inventer quelque chose de tellement simple et qui rend la vie facile aux gens. Et je me disais, waouh, c'est génial. Et j'aimerais créer quelque chose qui allait rendre les gens heureux. C'était ça ma mission. Et aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, je me dis, mais Cécile, mais c'est ça. C'est ça, tu l'as atteint. Donc c'est cette chose-là, c'est cette puissance-là. Et grâce à quoi ? Grâce à l'eau. Grâce à l'eau qui m'a aidée à être une championne. Grâce à l'eau qui m'a aidée à revivre. Et aujourd'hui, c'est l'eau. Et donc je ne pouvais pas ne pas passer des... L'eau te redonne, là. L'eau me fait revivre. L'eau m'a redonné la vie. Parce que j'avais décidé d'arrêter de vivre. Avec toute la puissance à l'intérieur que j'avais. Et c'est l'eau qui m'a portée. Parce que dans l'eau, c'est le bonheur total. On est en apesanteur dans l'eau. C'est le seul endroit au monde, à part d'aller dans l'espace, où on peut vivre ce qu'on vit. Et je suis dans l'eau avec les gens. Justement pour les accompagner. Pour qu'ils soient aussi perchés que moi, finalement, pendant la séance. Parce que c'est des mouvements qui remusent, qui retonifient, qui font du bien, qui libèrent certaines mémoires. Je suis sûre, même. Ça serait chouette d'être accompagnée par des scientifiques. Je suppose qu'il y a tellement de chapitres à cette mission de vie, maintenant. Je pense que ça sera la continuité des choses. Et effectivement, cette méthode que j'ai créée suite à ma douleur, elle m'a reconstruite. Et de là, j'ai dit, je dois construire quelque chose qui ne va pas s'adresser uniquement soit à des nageurs, soit à des sportifs de haut niveau. Et j'ai dit, il faut que ça puisse s'adapter absolument à tout le monde. Aujourd'hui, qu'on ait 15 ans ou 115 ans, cette méthode va s'adapter à vous. Cette méthode, elle va vous permettre de toute façon de passer un bon moment, de vous détendre, de lâcher prise. Et ensuite, par continuité, elle va soulager, elle va renforcer, elle va rééduquer, elle va muscler. J'ai aujourd'hui une crédibilité qui me sert, finalement, à parler de ça. Mais je crois qu'au-delà de mes titres, une séance avec moi, et à chaque fois, je dis la même chose, vous ne toucherez plus jamais l'eau de la même manière, parce que vous allez jouer avec elle, vous allez apprendre à l'aimer. J'ai eu des cas de phobie extrême de l'eau, qui, après quelques séances, mettent la tête sous l'eau avec moi, et pleurent, parce qu'ils ont découvert que, finalement, l'eau, c'était un... On est né dans l'eau, Lilou. On est fait de plus de 70% d'eau. Et donc, à Coactive, aujourd'hui, je suis convaincue que c'est le langage entre le corps et l'eau. Je réactive une mémoire cellulaire. Une mémoire cellulaire qui va... Et qui va, finalement... Et le corps, quand il va sentir ça, il va faire « Waouh ! Merci ! » Et très rapidement, on est autonome. Très rapidement, on peut le faire tout seul. Dans un lagon, dans une piscine, dans l'endroit où on est bien, où on a envie de se poser et ressentir cette puissance. T'as dû te réentourer de d'autres professionnels, quand même. Parce que pour... Je vois que ça a mis du temps. Tu vois, quand même, il y a eu une force mentale. Il y a eu quelque chose. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît et que j'étais vue cheminer, évoluer. C'est pas comme si... Parce que des fois, on a l'impression que ça doit se mettre en place tout de suite, rapidement. Et sinon, c'est pas notre mission de vie. Mais là, il y avait quelque chose d'autre qui te poussait. Et petit à petit, tu comprends pourquoi tu t'es retrouvée à Maurice. Pourquoi t'as rencontré telle personne ? Chaque élément, maintenant, se pose. Mais il faut avoir une certaine forme de patience ou de persévérance. Ou comment t'appelles ça ? J'arriverai même pas à définir tout ce qui se passe dans ma vie. C'est-à-dire que ça m'a tellement ouvert aussi. Je suis quelqu'un qui, à la base, n'a pas d'éducation particulière, religieuse ou quoi que ce soit. Et je me suis mis, au fur et à mesure de la vie, à croire aux choses. À croire aux choses, à avoir envie d'avoir les choses. Et je me suis rendu compte que quand on a vraiment d'une manière tout à fait authentique et avec la puissance du cœur et de l'intérieur, on a envie de quelque chose, alors il se passe. Et j'ai évolué avec ça. Et je me suis dit, t'es peut-être la seule à penser ces choses-là. Des fois, dans mon entourage, les gens, ils se disent, attends, Cécile, ça y est, elle est partie, elle est perchée. Non, 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 parce que je suis en train de réaliser que... Ma vraie puissance. Ma vraie puissance. Et ce que je veux, je l'ai. Ce que je veux, je l'ai, sans aucune prétention. Ce que je veux et ce qui est au fond de moi, alors je vais le demander et on m'accompagne. Et toutes les pièces qui se mettent à ce puzzle, j'étais impatiente au début parce qu'il y a effectivement 5 ans ou 6, 7 ans, quand je démarre et il y a 4, 5 ans, quand on se retrouve, j'ai encore le sentiment d'être seule au monde à croire à mon truc et que je suis une petite bout de femme qui rêve à quelque chose et par quel chemin je vais passer. Et en fait, c'est une extrême patience qui a fait que plus j'ai pris conscience de la force de ça, plus les éléments viennent à moi. Ils viennent à moi tout seul. Toi, oui, des médecins, des scientifiques. Et ça ne va faire que grandir. Et je me réjouis tellement de chaque jour qu'ils vont suivre parce que c'est ce qui va se passer. Ça a du sens. Ça a totalement pris du sens. J'ai même, c'est drôle ce que tu dis, parce que j'ai même, il y a 3 ans de cela, été même encore plus loin à faire une certification de coach en développement personnel. Et cette formation, j'ai pris conscience à la fin que je l'avais faite pour moi. Je l'avais faite pour moi et surtout pour m'aligner et pour encore mieux comprendre l'autre, pour encore mieux comprendre le sens des choses. Et la manière que j'ai d'enseigner cette méthode aquaactive, justement, c'est de donner du sens et d'accompagner les gens pour qu'ils soient totalement acteurs de ce qu'ils font et pas juste spectateurs. Ils soient acteurs en pleine conscience et qu'ils ressentent et qu'ils vivent et qu'ils vibrent. Et je vois leur visage changer. Pour moi, c'est comme du coaching. Même si ce n'est pas du coaching direct, c'est une autre forme de coaching qui passe par l'eau. C'est un impact sur, au-delà des performances physiques, etc., qui vont s'améliorer, d'un corps en meilleure santé, qui s'oxygène mieux et tout. Il y a quand même un impact sur la vie, là, dans ce que tu fais. C'est ça qui est fabuleux. Quand on regarde ça dans tous les domaines, il y a quelque chose qui se passe, il y a un déclic. Il y a un vrai déclic. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Maurice dans un très bel endroit qui m'a permis, en quelque sorte, de faire un protocole. Je suis au Long Beach, sur la côte Est. Et cette chance que j'ai eue, finalement, j'ai eu accès à plus de 1000 personnes aujourd'hui et où j'ai pu avoir tous les profils possibles et imaginables. Que ce soit un profil de personne avec des formes typiques, atypiques, des grands, petits, gros, maigres, jeunes, vieux, tous, tous avec de la pathologie ou pas, avec de la problématique ou pas. Aujourd'hui, je n'ai pas un, sans aucune prétention, je n'ai pas un retour négatif sur un bienfait, un bénéfice quelconque à la sortie d'une séance. Mais tu ne forces pas les choses. Et là, je crois que c'est en lien avec la mission de vie, c'est que ce n'est plus dans le forcing comme avant, où tu te poussais, tu es à l'écoute. Et si la personne, tu ne la sens pas prête, on décale, on prend son temps. Ce n'est plus une question... Le temps et l'espace sont un petit peu distordus, là. La chance que j'ai, c'est que les gens, avant de faire des séances, les gens, je leur parle. Rien n'est booké à l'avance, etc. Toutes les personnes qui viennent à moi, c'est des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai établi un lien. Et j'ai terriblement besoin de ce lien. D'ailleurs, la première séance, je suis dans l'eau avec eux. J'ai besoin d'être avec eux, de les accompagner, de les aider à... Ils sont en confiance, ils sont avec moi. Et je crois qu'on crée une bulle, on crée une bulle hors du commun. Et même si la séance s'arrêtait au bout des dix premières minutes, on aurait déjà passé, et eux et moi, un très bon moment. Parce qu'à partir de ce moment-là, je crée un échange entre eux et moi. Et c'est là que je sais que je donne. Et je donne, finalement, sans aucune limite. Parce que la personne est là, et c'est une chance énorme que j'ai quelqu'un en face de moi qui est là et qui attend et qui écoute et qui dit « waouh ». Parce que c'est ce que j'ai envie de déclencher chez elle. Mais pas un « waouh » de Cécile Jansson, c'est un « waouh » de « oh, qu'est-ce que... » C'est quand même cool de te rencontrer, d'accord ? C'est pas tous les jours rencontrer une championne olympique. Faut dire que ça attire quand même aussi. Et c'est vrai que c'est ma carte de visite. Mais aujourd'hui, ma carte de visite, je suis heureuse de dire qu'elle est plus complète, elle est plus puissante. Parce que c'est plus une carte de visite sur des médias, sur quelque chose d'un petit peu superficiel. C'est pas superficiel, mais voilà, on est ce qu'on a voulu qu'on devienne avec ce qu'on parle de... Là, c'est vraiment toi. Là, c'est vraiment moi. C'est bas les masques. Totalement, c'est bas les masques. Et vous savez, dans l'eau, l'avantage, tu sais, Lilou, on est... En fait, on est à poil. On est à poil. Il n'y a plus ni de cravate, ni de costume, ni d'habits, ni de... On est nous-mêmes. Et les gens qui viennent et qui acceptent de venir, ils sont eux. Et là, c'est le premier lâcher-pris. Je me montre telle que je suis. J'ai eu un témoignage, une petite semaine, d'une dame. Je ne savais même pas ce qu'elle allait dire. Je lui dis « Est-ce que tu peux me faire un petit témoignage ? » Et quand cette personne me dit, avec beaucoup d'émotion, tout d'un coup, une interview totalement spontanée, j'ai dit « Cécile, grâce à Cécile, en fait, ça fait deux ans que je ne voulais plus et j'ai repris contact avec mon corps. Et plus elle parlait, plus je sentais son émotion. J'avais plus confiance en lui, etc. Et on a fait trois, quatre séances à peine. Et elle dit « C'est magique à quel point j'ai pu me reconnecter avec moi-même. » Parce qu'il y en a plein qui vivent cette déconnexion. Et toi aussi, tu l'as vécu, ces burn-out. Est-ce que c'est possible de faire un burn-out dans sa mission de vie ? Parce que je vois que ça te donne de l'énergie. Mais on aime tellement faire ça qu'est-ce qu'on arrive à s'arrêter ? Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi et ce juste équilibre aussi pour ta propre vie ? Parce que c'est quand même super stimulant, là. Ça, ça sera... Je demande régulièrement à mon entourage de me tenir un petit peu sur la terre. Parce que je pense que je suis tellement passionnée, je suis tellement heureuse de ce qui se passe que je peux peut-être être transportée dans quelque chose que je ne connais pas. Mais j'ai des racines, j'ai des passions. Au-delà de ça, je suis équilibrée, effectivement. Je joue au golf et c'est une vraie passion. Aujourd'hui, mon dos me permet de jouer au golf sans aucun souci. Et j'ai cette envie de progresser. Je suis une malade de la petite balle blanche. Donc, j'ai trouvé des sources dans ma vie, autour de moi, dans mon entourage et dans mes actions qui me gardent ancrée. Mais effectivement, ça peut partir. Mais justement, c'est toute cette vie, toutes ces 46 premières années qui vont me servir à ces hauts et ces bas, qui vont me servir et qui vont m'aider à rester là. Hyper inspirant, merci. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo qui n'était pas du tout prévue, en l'occurrence, mais c'est justement les meilleures, bien souvent. Merci beaucoup, Cécile. Un autre petit mot. On te retrouve comment sur Internet ? Avec Acoactive, c'est pas encore activé, on va dire. C'est en train d'être activé. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Je mettrai l'information sous la vidéo. C'est un projet qui démarre. C'est des belles graines qui sont en train d'être plantées. Elles sont plus que plantées. Je pense que le bébé a pris forme et il va, voilà, il va... Comme là, presque sept mois ! Moi, ça sera sept ans. Et je crois que le bon moment sera... Il va être dicté tout seul. Donc je serai là, je vous accompagnerai. On diffusera au maximum parce que l'idée, c'est vraiment, c'est pas d'inonder pour inonder, c'est inonder pour changer le monde. Donc je serai très heureuse de communiquer à ce moment-là. C'est un bonheur de passer ce moment avec toi. Merci Cécile, merci d'être ce rayon de soleil pétillant. On vous embrasse très très fort. On vous souhaite une délicieuse mission de vie. Mes co-créateurs, c'est vraiment bon d'aller comme ça, au-delà de nos croyances limitantes pour s'engager dans des actions qui vont, elles, permettre de soutenir aussi, de servir quelque chose de plus grand où dans le coup, toutes nos capacités, nos talents, nos dons sont décuplés où on se sent plus créatif dans l'instant présent à faire vraiment des choses qui sont impressionnantes des fois, bien au-delà de ce qu'on pensait être capable de faire nous-mêmes. Donc merci Cécile pour ce bel exemple. Je vous embrasse très très fort et je vous encourage aussi à faire le défi des 100 jours mission de vie parce que là, on est en plein dedans. Gros 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 bisous. On vous embrasse très fort. On voit plein de soleil. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501